... Pierre à pierre, un geste faussement banal qui masque le savoir et l'expérience d'innombrables générations avec la dextérité de l'artisan et la connaissance profonde de l'environnement. Des hommes et des femmes, de leurs mains, ont su bâtir, grâce à la technique traditionnelle de la pierre sèche, des constructions qui vont de la plus simple à la plus complexe ou spectaculaire, en modelant, en organisant et finalement en créant d'une façon exemplaire et fiable des paysages entiers où l'agriculture a pu prospérer et l'élevage se développer. Pierre sèche, exemple éminent de l'alliance des peuples et de la nature. Le secret de la pierre sèche, c'est ça, c'est créer des liens, appui, vous l'avez vu, ou soutien, bien sûr, appui, soutien et le emboîte. Sans le moindre liens, souvent sans façonnage, tels qu'on les récupère la plupart du temps dans l'épirage des champs, les pierres sont disposées, assemblées et calées les unes avec les autres pour former des constructions à la fois résistantes, flexibles et durables, toujours remarquablement adaptées à l'environnement et à leurs fonctions, sans jamais être dépourvues de beauté. Le colocons une estaca, une autre, une autre, une autre, une autre. La même mesure. Les restes se posent pour que, si pour la basse le 60, pour la basse le 40, pour que la basse le 40, pour que la basse le 40, pour que la basse le 100, c'est que la caillère le délil, pour que la bête se sujette la une avec la autre. Une fois déjà fait cela, on se commence à enripier, par un côté et par le autre. On se essaie souvent de remplir la figure, parce qu'il est un petit pied, une petite, c'est comme un corps sans tripe. Les murs sont montés exactement de cette manière et on trouve les mêmes édifices avec les mêmes principes. La piercege n'a pas de frontière ni dans le temps ni dans l'espace. Je suis toujours contrapesant pour que je tente les piedras pour qu'il y ait toujours le poids derrière pour qu'il n'y ait pas de terre pour qu'il n'y ait pas de terre. La plus grande partie de la pierce doit toujours être la face. Et la logique de la pierce d'un pierre intervient sur la logique du mur complet. Le père m'a dit que quand la pierre la pierce dans tes bras, fais un dialogue. Pourquoi le père a fait un dialogue? Parce que la pierre m'a dit qu'il y a 6 faces. 6 faces, 6 faces. Et il y a 6 faces. Et il y a une où l'autre où l'on va tenir à l'un d'un pierre. Alors qu'il y a un poulain. Les poulains seront. Les poulains se trouvent sur la face. Et le poulains devraient la pierce. Le poulains devraient la pierce. Il faut aussi être très désignée, Si vous voulez que vous vous fiez, vous le faites comme un coup. 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 Murs, cabanes en tout genre, citernes, chemin, clôtures, ponts, arcades, voûtes. La technique traditionnelle de la pierre sèche surprend par sa grande diversité et son efficacité, mais aussi par son extraordinaire efficience et son respect environnemental. Sans aucun résidu, sans le moindre ajout de matériaux extérieurs ou manufacturés, grâce au seul effort humain, souvent coopératif et solidaire, et au savoir accumuler des années durant. Excellente architecture populaire, recyclable autant de fois qu'il le faudra. Exemple parfait de durabilité. Le grand-légalisme de la pierre des Xerolysées est, c'est que si un pêche, il pêche un pêche, car il n'y a pas de synthétiques, les pêcheurs, qui n'ont pas de sécher, il pêche un pêche, 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 un pêche, un pêche, un pêche. Il m'a fait un pêche, il pêche des terres, il pêche un pêche, un pêche, un pêche. La question du mur est vraiment de sauvegarder le paysage, mais comme la terre sous les pieds. Si tout allait sans manutention, et qu'il n'y avait plus cette attention pour les murs, tout va à la vie, va sous, va dans le fiume. La technique traditionnelle de la pierre sèche évite l'érosion des sols, favorise la rétention de l'eau de pluie tout en assurant un bon drainage. Et contribue à la biodiversité. La technique traditionnelle de la pierre sèche bâtit non seulement des constructions et crée des paysages, mais tisse aussi de forte solidarité et contribue à renforcer l'identité et la cohésion des communautés qui la pratiquent. Les dépositaires de cette technique de construction traditionnelle continuent à la transmettre aujourd'hui. Soit à travers le milieu familial, de génération en génération, soit grâce à des apprentis, dans des ateliers organisés par des associations et des institutions, qui de plus favorisent l'intégration sociale et le respect de la diversité culturelle et de genre. Nous sommes très heureux, qu'il y a une jeune génération ici, qui, dans un temps digitale, ce grand-là avec une grande grande éleve et éleve-tion d'éleve-tion 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 d'éleve-tion. Quand j'étais avec mon père dans la rue, il s'en fout un portail, nous pions à l'éleve-tion d'éleve-tion, le premier s'en foutait moins mal, le deuxième, le premier. Ils ont appris des jeunes, comme de la maison, nous avons appris avec eux, nous avons appris, nous appris, nous appris, nous appris, nous appris comme on appris, comme on appris, nous appris. Quand j'étais un enfant, un enfant et un technic, le mirea, le temps, le moment où on s'est terminé, il s'est terminé dans la vie d'éleve-tion d'éleve-tion d'éleve-tion. Et après 4-5 ans, j'ai pu ajouter un bât, j'ai créé un membre, un arbre de ma mère, qui est-à-tion d'éleve-tion. C'est extrêmement fascinant, un enfant de s'éleve-tion d'éleve-tion d'éleve-tion d'éleve-tion. Je sais, il y a plus, il y a plus, il y a 200 ans Il a eu un boulot avec sa famille, qui a construit des murs de terre pour des arbres, et je peux me imaginer que dans 200 ou 300 ans, quelqu'un de la même manière. Dans une ère technologique par excellence, la technique traditionnelle de la pierre sèche signifie un important témoignage culturel débordant de possibilités et d'enseignements pour les générations actuelles et futures. Sources d'inspiration et de réflexion sur le paysage, l'habitat ou l'utilisation des ressources naturelles, la technique traditionnelle de la pierre sèche représente un lien culturel fécond entre la tradition, l'innovation et la créativité. Sa transmission est la pierre angulaire pour qu'elle subsiste dans le futur. c'est bien pur à partir de ce niveau récem, et de screenshots hottest de la pierre les oreims, �ienles communáiux de la Bilbaixomienvareix, l'immobile vers le plus grand nombre d' purest. Abonnez-vous !